Les mecs comme Ice Cube ou Notorious Big, même s'ils vivaient dans un quartier, ce n'étaient pas forcément des mecs de quartier. Ils ont été happés par les mecs qu'il y avait autour d'eux, mais à la base, ce n'étaient pas les mecs les plus misérables de l'histoire, tu vois. Que tu aies fait ta musique dans un château, mais que tu aies la conscience de parler d'une certaine misère sociale ou d'un problème social, te donne autant de crédit que quelqu'un qui vient d'un quartier et qui va chanter de la merde pour essayer de gagner des sous. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est pour ça que je te dis, moi je comprends Aurel San. Mais à côté de ça, si on écoute Jul, je ne suis pas en train d'essayer de te tirer vers moi. Mais il y a des morceaux très intéressants et où aujourd'hui la revendication n'est plus sur un morceau de 3 minutes 30, mais elle est dans une phase. Bienvenue dans cette nouvelle émission sur Football Club de Marseille. Débat culture Marseille, débat rap Marseille, on ne s'interdit rien, c'est notre émission, on fait ce qu'on veut. Dans cette émission, ce que l'on va essayer de faire, c'est de replacer l'OM à Marseille. Parce que bien sûr, l'OM, ça attire au-delà de Marseille. Je suis bien placé pour le savoir, mais l'OM, ça doit rester à Marseille. Si on aime l'OM, on aime Marseille. C'est pour ça qu'on veut le replacer, comment dans cette ville ? En passant par la culture, par cette culture merveilleuse, parce qu'il y a très peu de villes en France qui peuvent exprimer leur identité à travers leur culture, comme le fait Marseille. Et pour moi, l'un des portes étendards de la culture marseillaise contemporaine, c'est forcément la Fonky Family par rapport à mon âge, par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que je suis très, très heureux d'inaugurer ce premier épisode avec DJ GEL. Bonjour, merci beaucoup pour cette intro magnifique. Merci à toi, merci à toi. C'est vraiment, vraiment un plaisir. La Fonky Family, c'est un truc important. Chez moi, dans ma famille et tout, chez mes frères, vous êtes importants. Vous ne nous connaissez pas, mais... L'OM et du rap, de la FF, de ta carrière actuelle aussi, puisqu'il y a quelque temps, tu avais sorti ce très beau CD, voilà. Rendez-vous, oui. Rendez-vous, qui est vraiment bien, qui a... On en parlait un petit peu hors antenne, on va y revenir un peu après, mais qui a un côté très old school, très rap des années 80. C'est ça. C'est vraiment, vraiment bien. Mais on va commencer par le début. On va commencer par cette question que j'ai volée au podcast de Driver, parce que, tu te souviens, le rappeur Driver, le petit doigt en l'air, tout ça, il fait un podcast qui s'appelle Futuring, et où il reçoit des personnalités du rap, tout ça. Et sa première question, c'est toujours, quel est ton premier contact ? Quel a été ton premier contact avec la culture hip-hop ? La culture hip-hop, mon premier contact, c'est... Je suis au collège, et j'ai un ami de Bellezince. Moi, je suis de Bellezince, à la base, et je dépends du second secteur, qu'on appelle le deuxième arrondissement, et donc je suis au collège du Vieux-Port, vers le Pagnes. Et j'ai un ami à moi, la voirie, qui me dit, viens avec moi, après le bahut, on va aller voir mon grand frère, il marche avec des mecs, et ils écoutent du rap et tout, tu vois. Alors, j'avais écouté du hip-hop dans les années 84, avec Sydney, la célèbre émission HIP à choper, tu vois. Mais là, j'avais complètement décroché, et puis il me parle de rap, de musique. Moi, j'ai écouté de la musique populaire à la maison, de la musique orientale, de la musique française. Mon frère écoutait beaucoup de la pop, alors, tu vois, ça ne me parlait pas. Et puis je descends au Vieux-Port, et là, je vois des mecs habillés bizarrement, avec des longues coupes de cheveux, des gabardines, des cartes d'Afrique. Et sur ce métro du Vieux-Port, je vois donc toute cette ébullition, cette force, cette culture, et donc tous ces rappeurs, et dans ces rappeurs, il y a évidemment le groupe AYAM, qui s'appelle déjà AYAM, qui ont sorti une cassette qui s'appelle Concept. Et je tique sur ce mouvement, quoi. Ça me parle tout de suite des revendications, parce qu'on est en plein problème avec l'Afrique du Sud, Mandela, tout ça. On sort de la marge des beurres. Il ne touche pas à mon pote, tu vois. Je viens d'un quartier. Je me cherche aussi. Je suis jeune, je dois voir. Que tu as arrêté l'école tôt aussi, ça aussi. Oui, moi j'ai arrêté l'école très tôt. C'est-à-dire, j'ai fait la sixième, et puis boum, je suis parti travailler. Je n'étais pas très assidu à l'école à l'époque. Mais j'aimais bien le dessin. Alors peut-être que j'étais plus manuel que d'autres. Tu vois, souvent, on traduit par ça. Soit on est très cérébral, soit très manuel. Et moi, je pense que j'étais très manuel. Et j'adorais faire plein de choses avec mes mains. Et donc, je suis parti travailler. Mais le rap aussi, parce qu'on va d'ailleurs aussi saluer l'abécédaire du son. Je me suis beaucoup basé sur un article qu'ils ont fait. Franchement, c'est incroyable. Vous pouvez aller voir généralement tout le site, parce qu'après, j'ai été voir, ils font quand même du super travail. Et j'ai vu dans cet article que tu dis, moi, en fait, le rap aussi, apprendre avec l'école, ça ne marchait pas trop. Mais en fait, quand je suis arrivé devant ces mecs, et j'ai vu qu'ils étaient instruits, qu'ils cherchaient. En fait, ils m'ont instruit. Et j'ai appris plein de choses grâce à eux. Et le rap, ça a été une manière pour moi aussi d'apprendre, en fait. Oui, je pense que je viens de cette culture aussi. Alors, je suis d'origine algérienne. Et que c'est vrai que le verbe, le mot, la passation par le mot, par les phrases, ça me parlait plus. Et donc, ces mecs qui lisent chez Rantal Diop, qui vont chercher des informations là où nous, on ne les a pas. À cette époque-là, à la télévision, il n'y a pas Internet. Il faut remettre le contexte en place. Eh bien, ça me donne envie d'apprendre. Ça me donne envie de connaître trois mots d'anglais. De savoir quelle est mon histoire. Quelle est l'histoire de l'Algérie. L'Algérie française, la France et l'Algérie. L'histoire de Marseille, de la ville où je suis né. Mes différences, les différences des autres. Et c'est vrai que j'apprends par ces personnes-là qui ont un gabarit, tu vois, qui sont instruits et qui vont, au fur et à mesure, dans leur texte, me passer des choses, tu vois. Et c'est notamment Aya, les premiers, qui vont me parler à travers leur texte, leurs différences, leurs implications, leur savoir sur l'histoire, tu vois. Et ça va vraiment me parler. C'est vrai que je vais apprendre beaucoup, comme ça, verbalement, quoi. C'est marrant parce que j'ai une histoire complètement différente de la tienne, mais avec un groupe qui n'est pas très ami avec Ayam, qui s'appelle La Rumeur. La Rumeur, oui. Et quand j'ai rencontré Amé et Koué, mais tout ce que tu dis, en fait, je t'écoutais, je me disais, ben ouais, en fait, ils m'ont dit, va lire France Fanon, il faut que tu comprennes Masque Blanc et tout, toutes ces choses-là. Et je voyais un Noir et un Arabe qui me parlaient, qui étaient plus cultivés que les mecs qui étaient... Enfin, c'était des exemples, en fait, et on n'avait pas beaucoup. Et moi, ça vient après, mais... Et puis, en plus, on n'est pas là pour parler de moi, donc on va... Non, non, mais c'est un lien. Des fois, t'as des grands frères comme ça qui se créent, ou des influences qui se créent, que t'as pas choisis, et qui viennent à toi, et qui ouvrent des fenêtres ou des portes en toi, et que tu soupçonnais même pas, tu vois. Et ces gens-là... Ou alors, moi, j'avais envie d'aller vers un truc revendicatif et tout, mais, tu vois, j'avais jamais rencontré des gens aussi pointus, on va dire. Et eux, ils sont venus, et puis en plus, tu vois, ils te parlaient... C'est ça aussi, je pense, la différence, c'est qu'ils me parlaient comme un adulte. Ils me parlaient pas comme un gamin ou un mec... Comme un tebé, oh, il te prenait en considération. Bon, on va continuer, parce qu'on est aussi sur une chaîne qui parle de l'OM. Allez, c'est parti. Et alors, ton premier contact avec l'OM ? Avec l'OM, mon premier contact, c'est... Donc, je suis en primaire, on s'habille en blanc pour aller faire des opérations sur le stade, et donc, c'est des classes qu'on prend comme ça, et on va faire des défilés sur le stade, et à côté de ça... Ça existe encore, en plus, ça, je pense. Ah, je sais plus que ça existe. Parce qu'il y a le défilé des écoles au vélodrome, et c'est tout un truc et tout, c'est dans le contrat du PPP du vélodrome et tout, où c'est très important, la ville de Marseille tient beaucoup, ouais. D'accord, déjà, je faisais ça, et puis après, pendant les matchs, à l'époque, alors, tu me contredis si c'est pas ça, parce que j'ai des vagues souvenirs, ils faisaient rentrer d'abord le public, puis nous, on restait aux portes qui étaient en bas sur le... J'étais même pané. Non, mais peut-être que tu connais l'histoire, tu vois. Et une fois que les gens étaient rentrés, ils faisaient rentrer les enfants gratuitement, tu vois. Et on était au bord du stade. Ouais, j'ai beaucoup entendu parler aussi de cette histoire, de tu peux rentrer avec un adulte, c'était gratuit pour les... Là, on rentrait, on était des gosses, il y avait peut-être un adulte, mais je ne me rappelle pas de cet adulte qui était des gosses, et on rentrait au stade gratuitement, et donc on allait voir des matchs, et c'est comme ça, moi, que mon premier rapport à l'OM, quoi. Et c'est quelle année, ça, plus ou moins ? Ouh, c'est entre 83 et 86, peut-être. Donc, il devait y avoir Jean-Charles de Bonneau sur le terrain. Sûrement, sûrement. Je n'ai pas une grosse mémoire en termes de nom et tout, mais cette image me parle, les portes sont tout en bas des escaliers, il y a un grand mur comme ça, avec des barrières, il y a des passages, et on passe par là pour entrer dans ce stade, qui était le vieux stade. Et on dit, les gamins, allez-y, mettez-vous en bas, tu vois, au bord du stade, faites pas de bruit, faites pas les cons, mais allez-y, profitez du match, et puis c'était gratuit, quoi, donc c'était un truc de fou d'aller voir des matchs comme ça, tu vois. Ouais, en fait, c'est plus une expérience, plus que, tu vois, t'étais pas là à te dire, ok, ils jouent en 4-4-2, ils vont passer dans les L-Spaces, et tu venais, t'es un minot, tu viens voir un truc impressionnant. Exactement, un spectacle, quoi, pour moi, tu vois. À côté de ça, je joue au foot, je ne me rappelle plus si c'est... l'ASPTT, je pense, où j'ai joué pendant un moment, tu vois. J'ai joué libéraux, et après j'ai joué gardien, et ça m'a plu, et le rapport au foot me plaisait. Il y avait déjà une forte identité, c'est-à-dire, on y allait pour aller voir l'OM, si c'était un autre match, on n'y allait pas, quoi. Le match de rugby, tout ça, ne nous intéressait pas du tout. C'était l'OM avant tout, quoi. Et justement, en plus, donc là, on parlait 83-86, mais petit à petit, pour revenir vers le moment où tu vas rencontrer les membres d'IAM, tout ça, à ce moment-là, l'OM, ça devient l'une des meilleures équipes d'Europe, et même qui va finir par gagner la Ligue des Champions. Tu le ressentais, ça, dans la ville ? Il y avait un truc où, pas du tout, c'était... Tu vois, ton quotidien, à toi, il était complètement décorrélé de ce qui se passait. Non, ça a toujours un lien. Tu vois, à cette époque-là, nous, quand on commence le rap, on porte souvent des vêtements américains. On porte souvent cette casquette avec le N croisé dans le Y, qui sont les New York Yankees. Eh bien, moi, j'ai toujours fait le lien avec l'équipe de la ville. L'équipe de la ville, c'est l'OM, quoi. Et je me rappelle déjà, à l'époque, je me disais, putain, pourquoi on ne porte pas des casquettes avec écrit l'OM dessus, au lieu de porter des fringues d'américains, tu vois. Donc, il y a un lien direct avec ça. Il y a un lien direct avec les copains qui jouent, eux, à Andoum, qui jouent dans d'autres clubs, mais Andoum, c'est le club plus... D'ailleurs, encore une fois, Jean-Charles finit sa carrière là-bas, il me semble. Non, il me semble qu'il finit sa carrière... C'est parce que c'est là où il y a Roland Courbis aussi qui revient et tout. Peut-être. Pareil, tu vois, en termes de souvenirs comme ça, je n'en ai pas, mais j'ai ce maillot rouge et noir, j'ai ce stade entouré de bâtiments, j'ai tout ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est un lien direct. En tout cas, l'équipe de la ville fait ciment avec les gens de la ville et avec la culture de la ville. Pour moi, ce n'est pas décrochable, ce n'est pas possible. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a un peu cette particularité de Marseille par rapport à d'autres villes de France. C'est-à-dire que même si, tu vois, les mauvaises langues vont dire qu'il y a beaucoup d'immigration, ils sortent le drapeau algérien quand il y a la Cannes, le drapeau marocain, quand il y a la Coupe du Monde, mais en fait, tout le monde se sent vraiment marseillais pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette ville. mais quand je t'entends parler, je sens que tu es très attaché à Marseille. Moi, je suis marseillais avant tout. C'est-à-dire, avant d'être d'origine algérienne, je suis marseillais. Avant d'être français, je suis marseillais. Tu vois, avant d'être du Sud, je suis marseillais. C'est quelque chose qui est indétachable de moi et de ma personne. Je le dis d'ailleurs dans l'intro de l'album, on est marseillais avant d'être français. Je le dis, qui a été journaliste à Canal+, c'est Rudy Dayan. Ah d'accord. Non, mais c'est pas parce que moi, je pensais que c'était un vrai morceau. Non, non, c'est Rudy, qui était journaliste sportif à l'époque à Canal, qui m'a fait cette intro. Je lui ai demandé. Et c'est vrai que moi, ma ville avant tout, les recoins de ma ville, parce que je marchais beaucoup à l'époque, je pouvais partir du centre-ville, aller jusqu'à la Pointe Rouge ou du centre-ville, aller à l'estat Capier. Ce n'était pas un problème pour moi. J'aimais ma ville, j'aime toujours ma ville. Et c'est un rapport très puissant avec ma ville. Là où il ne se passait rien, là où il n'y avait pas de personnes qui venaient y habiter, à part ceux qui s'y intéressaient. Parce qu'évidemment, c'est plein d'identités. C'est un carrefour très fort dans la Méditerranée, donc Italie, Espagne, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest aussi. Mais il y a aussi toute l'immigration qui arrive d'en haut, donc du nord de la France et des autres villes de France, et où des gens vont venir ici et vont avoir vraiment un coup de cœur avec cette ville qui est assez particulière et différente de toutes les autres villes de France. Déjà parce que le centre-ville est populaire, et qu'à Bordeaux, Paris, tout ça, tu n'as pas... C'est... Ouais, clairement. Tu vois, c'est pas... Barbès, c'est pas la place Carré de Châtelet, tu vois. Et donc ça crée une espèce d'émulsion comme ça de strates de personnes qui viennent y habiter et qui sont très différentes. Et puis moi, il n'y a pas de communautarisme dans la ville, c'est-à-dire que je grandis avec des gens qu'on dit pieds noirs, pour moi ce sont des Algériens français qui reviennent en France, donc des Espagnols, des Italiens, des Corses, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, tu vois. Et dans toute cette salade de fruits, en fait, il n'y a que mot, c'est être marseillais. Donc moi, je suis marseillais avant tout, c'est mon identité, quoi. Ouais, c'est une belle déclaration d'amour à Marseille, même si je suis... Enfin, tu vois, il y a... J'ai un ami, Nico, qui travaille pour Marsactu, qui est un média d'investigation, enfin, lui, il est dans la com', mais lui, il en a un peu marre des fois où, tu vois, on a des discours qui sont toujours très positivistes sur Marseille, parce qu'on aime cette ville, parce que lui aime cette ville, et il se dit, mais en même temps, bougez-vous pour faire que cette ville, elle évolue dans le bon sens, parce que tout le monde est toujours là à se dire, ouais, ouais, l'OM, la fierté, le truc, et après, par contre, quand il faut aller voter, quand il faut aller changer des choses, parce qu'on se fout un peu de notre gueule, des fois, dans cette ville, à certains niveaux. Mais on nous stigmatise, on fait de nous un cliché, mais moi, souvent, je le dis, on l'aime autant qu'on la déteste. Tu vois, on déteste les rats, les poubelles, la saleté, cette ville qui a ses vieux bâtiments, mais on l'aime tellement pour ça aussi, parce qu'il y a un côté freestyle, parce que quand le mec, il est garé en double fil, il ne va pas sortir pour se battre, il dit, ah, deux secondes, frérot, bam. Et puis, tu vois, il y a du bled, il y a de l'Italie, comme je te disais tout à l'heure, il y a de l'Espagne, il y a évidemment du français, mais toute cette chaîne de comportements, de personnages, de vie sous le soleil, et la misère n'est pas plus belle sous le soleil, mais ça y fait, de vivre avec de la lumière et de la chaleur, tu vois, ça crée de nous des personnages qui sont très différents de tout ce qui se passe en France. Et je te dirais, regarde, même géographiquement, toute la French Riviera qu'on appelle, à partir de Toulon jusqu'à Nice, là-bas, à la frontière italienne, c'est la French Riviera, et tout ce qui part après, à partir de Nîmes jusqu'à Bordeaux, là-bas, c'est le sud-ouest. Et nous, on est au milieu. Déjà, on est défini comme un truc plus... C'est la terre du milieu, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'on est assez particuliers avec ça. Puis l'histoire de la ville, ce qu'a voulu en faire Hitler, où il a voulu la détruire, les canons retournés vers la ville, ce port qui n'arrête pas d'évoluer, tu vois, on est différents. Et c'est notre richesse, c'est notre différence, quoi, pour moi. Bon, on va continuer un peu à dérouler le fil de ta vie. Bien sûr. Parce que pareil aussi, moi, je ne connaissais pas du tout. Après, il faut vraiment te connaître pour connaître ça, mais connaître l'appartement de Mathis. Parce que c'est pareil, toujours dans... De Mathias. Ah, de Mathias. De Mathias. Je ne sais pas pourquoi il a écrit Mathis sur mon téléphone, mais tu sais, mon téléphone, c'est... Il choisit. Voilà, c'est Google qui veut du mal. Donc, voilà, l'appartement de Mathias, c'était un truc, encore une fois, tu parlais de mélange, etc. Donc, on est à la fin des années 80 et tu passes beaucoup de temps chez ce mec-là. Et dis-nous, c'est qui ce mec-là et comment il va avoir un rôle très important, finalement, dans ta vie musicale ? Bah, tu vois, Mathias, c'est un mec de Cannes qui va devenir marseillais parce qu'il va venir faire des études à Marseille. Il va prendre cet appartement en face de la maison hantée, la maison hantée, pardon, là où Ayam fait ses premiers concerts. Donc, c'est entre le Courjus et la Plaine. C'est dans le Courjus, c'est la rue Vian. C'est cette petite rue qui part de la rue des Frères des Trois. C'était complètement de métal, de toute façon. Le rap a été aidé par des cultures avant lui qui avaient galéré. Donc, c'est le rock. Le rock qui s'est fait tout seul à ouvrir ses propres cafés-concerts, ses propres lieux, ses régisseurs. Et ils sont passés par des galères, il me semble, qu'ils ont voulu éviter à des jeunes groupes, des jeunes musiciens qui ne stigmatisaient pas du tout, d'ailleurs. Et donc, on vit, on est en face de la maison hantée et il y a Mathias, il y a d'ailleurs Bronski, Pé à son âme, qui lui a été le mec qui a fait le logo de Stop de Kuno, de Massila qu'on connaît. Donc, il l'a fait moi devant mes yeux à la règle. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Il n'y avait pas de shop. Et donc, on vit là avec des graffeurs qui passent par là, des artistes, des musiciens. Et il y a une paire de platines dans cet appartement. Personne n'y touche. On est souvent affalé sur le canapé. Et moi, ça va m'attirer. Alors, je viens un peu de la danse, du tag aussi avant ça. Et les platines, ça me parle de fou, quoi. La musique, pouvoir mélanger de la musique, mixer. Je fais des études de cuisine à la même époque. Donc, peut-être que c'est le mix qui m'intéresse, tu vois. Après, tu disais, tu es aussi peut-être plus manuel. Tu crées quelque chose de tes mains. C'est vrai, ouais. Peut-être que de toucher, ça m'intéresse. Et donc, je vais commencer à mélanger les disques pendant que les autres regardent des clips, font des blagues. Et il y a aussi des gars qui vont venir. Donc, le cours Julien, il n'y a pas beaucoup de graffiti à l'époque. Ce n'est pas le cours Julien du tout d'aujourd'hui. Et il y a des mecs, notamment de Toulouse, qui vont débarquer. Ces mecs de Toulouse, c'est Pond, c'est Tchoa, et des potes à eux, City, Tilt, d'autres comme ça qui vont venir. Et on va accrocher tout de suite, quoi. Musicalement, on va s'entendre bien, quoi. Tellement bien qu'on va vouloir traîner ensemble et être inséparables. Et moi et Pond, on est un peu les rejetés des groupes de l'époque. Personne ne nous veut trop dans leur groupe, tu vois. Est-ce qu'on va préciser pour ceux qui ne connaissent pas Pond et Don Tchoa, donc on t'avoue d'abord, mais c'est deux membres importants de l'AFF. Donc Don Tchoa qui est un des quatre MCs et Pond qui est l'architecte musical, voilà, qui est comme Imhotep un petit peu pour IAM. Et on va y revenir après, mais qui est super important. En fait, moi à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais quand je réécoute maintenant, je me dis, l'ambiance qu'il a mis sur Si Dieu veut, par exemple, c'est de la folie. C'est un génie musical. Il a une conception de la musique et surtout du rap à cette époque-là où il arrive à mener une patte qui est bien différente. Mais ça doit être super dur dans les années 80 de dire, moi je crée des sons, personne ne doit vouloir de toi dans un groupe alors que tu es super important. Attention, je n'ai pas la mer. Là, c'est le début des années 90. Oui, c'est le plus dur. Mais oui, c'est compliqué. Surtout que lui, au début, c'est un grapheur. Il n'est pas du tout beatmaker. C'est qu'il va fouiller, il va essayer d'avoir une espèce de machine qui s'appelle le W30 qui est un clavier où il y a quelques secondes pour sampler des musiques dedans. Il va essayer de s'en dégoter un et puis quand il se le dégote, en fait, il ne connaît pas du tout la machine. Donc, il va s'enfermer pendant 15 jours. Il n'y avait pas de chiffre pour les tutos. Et comme il le dit si bien avec un mot d'emploi tout en anglais, il va revenir avec un premier son. Et puis nous, c'est le début de l'indépendance musicale. C'est-à-dire qu'on a, à l'époque, faire de la musique, faire sa propre musique, une fois de plus. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tous ces logiciels de musique comme on connaît aujourd'hui avec Logic, Cubase, etc. Et du coup, ça va être le début de l'indépendance musicale. Et à ce moment-là, vous avez un petit peu ce noyau à trois. Et comment vous allez rencontrer les trois autres ? Les trois autres, ça va se faire avec... Il n'y a qu'à trois autres, en fait. Parce que moi, à côté de ça, je fais un peu de la musique avec Namor, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Hardcore MC et qui va monter un groupe qui s'appelle Prodige Namor. Enfin, Curieux Prodige et ensuite Prodige Namor. Et donc, ça va être plutôt un collectif de rappeurs. Donc, avec Bonn, on va essayer d'être DJ pour plusieurs rappeurs et d'être concepteur musical pour plusieurs rappeurs. Donc, ça commence avec Tchoa, moi, je présente Namor et Namor monte des fois sur scène avec un jeune qui s'appelle Satir, donc Sat. Je vais le présenter à Pone. Et puis, on entend parler d'un groupe du panier qui s'appelle Black White Zulu. Et moi, évidemment, comme je te le disais tout à l'heure, je vais au panier pour aller faire mes études, quoi. Donc, maternelle, primaire, collège, là-bas. Donc, les mecs du panier, je les connais, quoi. Je me sens même un peu du panier parce que je les fréquente, tu vois. Et on arrive un jour à la vieille charité et on tombe sur ce groupe où je vois les mecs qui rappent. En fait, je les connais, quoi. C'est Christophe Carmona, Mohamed Ali, tu vois, et les danseurs aussi, je les connais. Et puis, le feeling passe direct. Je suis beaucoup un électron libre à cette époque-là. Je peux me retrouver à La Solidarité, à Félix Piat, au Clos ou à Belzeins. Je suis vraiment un électron libre. Comme tu disais, tu marches beaucoup. Oui, je marche beaucoup. Je rencontre beaucoup de gens. Je m'entends bien avec beaucoup de gens dans beaucoup de quartiers. Donc, du coup, j'ai une facilité à linker les gens, à les mettre en lien. Et donc, du coup, je présente Black White Zulu. Ça le fait. Et puis, eux, ils sont déjà un peu indépendants. Le Raph fait déjà un peu de musique de son côté. Ils vont aller chercher des phases B à la FNAC, qui est un ancien magasin de disques. Et ça existe toujours, d'ailleurs. Oui, parce que quand t'as dit ça, parce que tu penses de la FNAC rue... Aux Nouvelles Galeries, mais elle était d'abord tout en bas, ensuite elle est montée en haut. Parce que même moi, déjà, j'ai connu... Non, c'était le Virgine aussi qui est mort. Je vous confondais avec... Parce que oui, la FNAC, maintenant, t'as au centre-bourg... Oui, voilà. C'est des libres services, il y a plein de trucs dedans. Et... Ils vont chercher leur disque à la FNAC, ils vont composer dessus. Donc, ils sont un peu plus organisés que nous, tu vois, dans l'idée. Mais ils vont nous apporter, justement, de la structure. Et en faisant des prods, ponds, et moi, en faisant des scratchs, on va amener aussi de la structure de notre côté, tu vois. D'accord. Donc, à ce moment-là, vous êtes un collectif plus ou moins officiel ? Oui, il y a le rythme et la rime, Namor et les Black White Zoo. D'accord. Donc, c'est quand même un collectif. C'est un collectif. Vous n'appelez pas la FF, ça n'existe pas ? Il n'y a pas de... La FF, ça arrive le 4 décembre 1994, d'ailleurs, où, en fait, moi et PON, comme on est indécollable, on travaille, on fait des stages d'assistance son pour PON, assistant éclairagiste pour moi, au centre culturel Mirabeau. Là, aujourd'hui, où il y a un grand studio d'enregistrement fait par l'adjoint Skylamwind, qui est un grand beatmaker de rap français, marseillais. Et là, c'est un centre culturel. Et nous, on fait des stages dedans, tu vois. Et il y a le patron, qui d'ailleurs vient du rock, qui nous dit, les gars, le 4 décembre, il y a un groupe qui va venir de Suisse, qui fait du rap, vous ne voulez pas faire la première partie, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Sens Unique. Il faut savoir que ce groupe-là, aujourd'hui, il est inconnu total, mais à l'époque, c'est un groupe comme Alliance Ethnique, comme Ayam, tout ça, tu vois. C'est un groupe suisse qui est hyper populaire. Je ne sais pas pourquoi ça me dit quelque chose, mais je ne saurais jamais. Peut-être que si j'en parle. Oui, oui, mais ils ont dû faire 2, 3 singles, et puis ça s'est effacé, quoi. Nous, on dit, vas-y, direct, quoi. Il nous faut un nom pour ce collectif, tu vois. Et il va sortir Funky Family du chapeau, quoi, tu vois. Et donc, 3 décembre 94, première partie, nom de Funky Family, et on se lance dans l'histoire du groupe. Oui, et... Donc, qui va devenir ce qu'elle va devenir. Donc, c'est important. Et il y a une étape importante et dans laquelle, toi et Pone, vous allez être laissés de côté, c'est AKH et Bad Boy de Marseille. Oui. Comment ça se fait ? Parce que c'est vrai que maintenant, avec le recul, on a cette image d'Akhenaton qui est un peu le parrain des groupes marseillais qui va chercher et qui va aussi lui chercher à faire profiter les uns les autres. C'est sûr. Limite, le joule de 95, quoi, en fait. Comment ça se passe avec AKH ? Ça se passe très bien. Moi, je le connais aussi depuis longtemps puisque quand je descends Vieux-Port, je le croise à l'époque. J'accroche plutôt bien avec les membres d'Ayam. Dans les membres d'Ayam, il y a des gens de mon quartier, notamment Malek et François qui sont de Belgiens, Kefren et Malek Sultan. Et en fait, nous, on a continué notre histoire de 94 à 95, enfin 93 puisque l'année d'avant on ne s'appelle pas Foucafamini, à 95 et on fait des concerts au Café Julien qui s'appelle Le Squad. On en fait plein et puis je pense qu'Ayam entend parler de nous. D'ailleurs, tu dis, c'était un peu agressif comme on dirait dans le foot dans le bon sens du terme. c'est que vous y alliez et vous vouliez tout péter. Nous, on piquait les micros aux gars, moi je passais derrière les platines, je poussais les DJs, on prenait d'assaut la scène. C'était important pour nous de montrer à quel point on en voulait et puis on en voulait. Vraiment, on n'était pas des méchants mais on ne se laissait pas faire et puis on avait envie de montrer à la ville qui est un peu pour nous le monde entier ce qu'on était capable de faire. Et donc, on joue à ce que dans ce café-là on explose la scène, les gens parlent de nous, on fait des maquettes. À l'époque, les maquettes, c'est tu fais des cassettes, tu les passes à un pote qui est une voiture et lui, il a fait tourner dans le quartier pendant des heures et puis un autre la copie et puis un autre la copie. Et un jour, AKH qui revient de tourner de Ombre et Lumière, du célèbre album où il y a Je danse le Mia parce qu'ils ont explosé avec le Je danse le Mia en 92. En plus, ils explosent même au-delà du rap. Ça devient un truc qui va même les saouler au bout d'un moment. Oui, c'est sûr, mais il y a eux, NTM et MC Solar à l'époque. Ils restent d'ailleurs ancrés dans l'histoire française. Et ils nous proposent de faire Bad Boy de Marseille. Sauf qu'en fait, ils proposent plus aux 4 MC et à Karima qu'à nous. On le prendra évidemment un peu mal au début, mais on comprendra que si on envoie les MC et Karima à Naples faire cet album qui sera mes techs et maths, c'est un peu notre étendard qui y va. Et de toute façon, c'est représentatif de la Funky Family. Donc, ils y vont, ils enregistrent le premier titre et l'intro de la phase B, ils reviennent avec ça, on est hyper content, c'est la première fois qu'on est sur un disque, donc c'est quand même un truc de fou en très peu de temps. Et Akhenaton va sortir mes techs et maths, le premier single ne va pas très fonctionner, je crois que ça s'appelle la phase B, le deuxième, c'est l'Americano. Alors que c'est dingue parce que tous ces morceaux maintenant, c'est cet album, en fait, tous les morceaux presque ils sont cultes. Même cet album est magnifique, c'est un album magnifique, je pense qu'il n'a pas rencontré son public et sa popularité à ce moment-là, mais qui reste comme une pièce importante de la musique marseillaise, tu vois. Ouais, il y a des trucs, genre moi, je me souviens des trucs comme Éclaté... Il y a un mec d'Untime des Azéniques, il y a Prométhée, il y a un brin de haine... J'ai pas de face aussi qui doit être... J'ai pas de face, c'est un single qui est exporté de l'idée de l'album mais qui n'est pas dans l'album et cet album est magnifique, tout ce qu'il en dépeint d'ailleurs à cage dedans, c'est un truc de fou. Et donc, le troisième single, proposition de Bad Boy de Marseille et là, il réinvite les gars à partir à Naples pour enregistrer la version au maxi et je crois même à New York pour faire le clip. On n'est pas conviés. La New York, ça doit être dur quand même. Parce que Naples, c'est dur mais New York, c'est encore quand t'es dans le rap et tout. C'est la mec du rap pour nous. Toi, on a envie d'y aller mais on y va pas. C'est pas grave. Mais on le prend quand même comme, les gars, allez-y, allez représenter et puis quand vous reviendrez, peut-être qu'on aura de la force et on pourra avancer encore. Évidemment, nous, moi et PON, on a une association à l'époque où on a fait un peu d'association, c'est-à-dire qu'on prend toutes les thunes pour s'acheter des sandwiches en Suisse en face à la cannebière et puis on fait plein de conneries avec. Donc quand ils reviennent, on est à zéro dans l'association mais on est content. Il y a un travail qui est fait, il est plutôt bien fait, les mecs ont représenté et Bad Boy sort et c'est un truc de fou, c'est un raz-de-marée qu'on s'entend à la radio. Et le pire, c'est que tu l'entends encore aujourd'hui au stade Vélodrome. Au stade Vélodrome, il est en intro. Oui, pour nous, c'est un truc de fou. Et même si moi et Pone, nous n'y sommes pas, c'est un peu un morceau de la Fonky pour nous. Tu vois, on se sent concerné par ce son-là. D'ailleurs, quand je le joue moi dans mes Démoli Dj ou quand je le joue en soirée ou en teuf, je le sens comme un morceau de la FF et pas comme un morceau d'Akash. Des deux, de l'Akash et de la FF. Mais étant donné qu'il, déjà, il y a les quatre MCs, il y a Karima qui fait le refrain. Donc en fait, on a plus, on a limite l'impression que c'est Akash qui est en futuring avec la FF. Oui, c'est vrai qu'on est plein. La famille est au complet. D'ailleurs, je ne t'ai même pas demandé parce que là, on a avancé dans le temps, mais entre-temps, il y a eu un événement important pour l'OM, c'est 93. Toi, tu l'avais, tu l'avais où, la finale de... sur le Vieux-Port. Et c'était comment ? C'était un bordel sans nombre. C'était incroyable. C'est un truc que je n'avais jamais vécu avant. Autant une liesse aussi forte, des gens partout dans la ville, le Vieux-Port surblendé, les sourires. Je me rappelle d'une fois, je me rappelle d'un moment où il y a deux mecs en scooter qui se percutent et on pense que ça va partir en vrille et les mecs se disent « Ah, c'est pas grave ! Vas-y, allez, l'OM ! » Et ça continue, tu vois. Il faut savoir que moi, l'histoire de l'OM, je l'ai vécu aussi en bas des escaliers de la gare dans un bar qui s'appelle le bar Centre Autocar où il y avait 2P. J'ai commis 2P comme un ami et Rachid Zerwal comme des amis. J'étais jeune, mais j'allais là-bas jouer au baby. J'attendais les histoires des différents clubs avec les winners, tout ça. Et je l'ai... j'étais encore plus à fond cette période-là, 90-91 jusqu'à 94-95, jusqu'à ce qu'on fasse du rap et qu'on ait la tête dedans. Je suis à fond dans l'OM. C'est un truc, tu vois. Si c'est une bonne période pour être à fond dans l'OM, ça va. Oui, mais tu vois, ça correspond à la création de La Fonky, au premier single de La Fonky à mes 20 ans. Je suis 74, en 94, j'ai 20 ans, tu vois. Donc, c'est un truc, c'est les plus belles années de ma vie, quoi, tu vois. On devient champion d'Europe, tu vois. Tout le monde parle de nous. Et on vient, parce qu'on a eu le mal de Marseille. C'est une des premières fois avec Ayam où il va y avoir un... où Marseille va sortir du lot comme étant une ville différente avec des forces internes et qui peut faire parler d'elle en positif, quoi. Avant, on a la French Connection, on a toutes les histoires. Oui, oui. C'est vrai que c'était pas... C'est positif, enfin. En même temps, je dis ça, j'avais 8 ans et je m'intéressais plus à Sengoku que à Jean-Pierre Pabin. Moi aussi, Sengoku, ça me parle. En fait, l'OM, c'est organiquement, dans ta vie, tout simplement. Moi, je croise de paix. C'est un mec hyper gentil, toujours souriant. On échange des fois, plus sur la vie que sur l'OM, quoi. Comment ça va ? La famille, bien et tout. Je sens que c'est quelqu'un de passionné. Il y a Rachid aussi. Sur les toilettes, il y a des... Des stickers, c'est... Il n'y a même pas des stickers, il y a des dessins du bulldog. Il y a, je me rappelle, des winners de tout ça. Tu vois, ça va être vraiment... Pour moi, j'ai l'impression, c'est vraiment les débris du début, tu vois, d'un... Oui, les South Winners, c'est 87. Les MTP, c'est 94. Donc, c'est le moment où tous ces groupes, ils se forment. Oui, et puis, c'est marrant que tu parles des MTP parce que les MTP, c'est Brahim, du bar du déguste de La Plaine. Et c'est le premier qui me donne la chance de pouvoir mixer là-bas. C'est un lien avec la Funky. Parce qu'en fait, dans ce bar-là, je vais retrouver 2P, alors que je l'ai quitté il y a quelques mois, tu vois, du bar Centre Autocar et je me suis un peu exporté ailleurs au courjulien, dans l'appartement de Mathias. Je suis chez Brahim, sur la place de La Plaine. Brahim, qui est un personnage assez hallucinant, qui va créer le Marseille Tropuissant, donc le MTP, qui est à la base des Parisiens qui viennent ouvrir un shop hip-hop à la rue de la Palude et qui vont créer des t-shirts qui s'appellent Marseille Tropuissant. D'accord. Tu veux dire, le truc Marseille Tropuissant, quoi, la marque, comment dire ? Oui, la marque, tu vois. C'est d'abord Papy Chignol et Grand Jack qui vont créer des t-shirts comme ça. Je ne sais pas par quel moyen ça va se faire que ça va être repris par Brahim et les MTP et ça va devenir un club de supporters. À la base, c'est sur des t-shirts de rap à la rue de la Palude. D'accord. Moi, je ne connaissais pas cette anecdote, mais je ne suis pas spécialiste. Il faudra demander, parce que je ne pense pas que ma mémoire me joue des tours et j'en suis presque même sûr, il faudra demander à Chill, donc à Kenaton, à Kefren, tout ça, parce que c'est sûr, je revois ce t-shirt avec une capuche derrière et le Marseille Tropuissant. En fait, c'était des Parisiens qui venaient de s'installer et pour créer le lien et faire en sorte que la ville et son identité aussi, ils avaient créé ce t-shirt de rap. Et donc, je suis à la Plaine chez Brahim. Je joue pour 20 francs, des fois, je joue pour 10 francs. C'est-à-dire, des fois, j'emmène Sat avec moi dans ce bar qui est une espèce de couloir. Le bar de la Plaine, c'est ça, qui existe toujours ? Pas le bar de la Plaine. Là, le bar de la Plaine, il fait angle rue Ferrami. Oui, c'est ça. Tu as encore une rue qui passe et le prochain angle, c'est le déguste rock. le déguste rock, c'est Brahim qui est un mec qui a une harlée très charismatique avec Bouru, avec DJ Sky aussi qui joue dedans. Et donc, il y a Alex, Pé à son âme, déjà, et il y a plusieurs autres personnages qui sont des supporters de l'OM. Et donc, il y a 2P aussi qui passe souvent. et dans ce bar, un jour, j'y vais et je dis si je peux mixer, en gros. Et il me dit, vas-y, tu es le bienvenu. Il est à l'époque, Brahim, si je ne me trompe pas, il est avec Shaft, qui est aussi un personnage de la Plaine, qu'on appelle Shaft. Je ne connais pas, mais je connais le Shaft. Mais là, c'était un grand Renoir très stylé, qui avait de la personnalité aussi. Et donc, il me donne mes premières chances pour aller mixer, je vais mixer. Quand je vais mixer, c'est assez particulier, c'est qu'en fait, je vais louer des platines avec les thunes que je gagne. Donc, c'est complètement à perte, l'histoire. Je les emmène au déguste. Généralement, je mixe le samedi. Je sais que je dois rendre les platines le lundi. Donc, j'en profite aussi le dimanche pour m'entraîner, tu vois. Et on va jouer là-bas des fois avec Kev Dany, qui est un DJ qui a participé à la chronique de Mars 1. Et des fois, je fais venir Shaft. Et des fois, je gagne 10 francs. 10 francs, c'est un peu plus qu'un euro. Ouais, un euro, c'est 6 francs, 66, un truc comme ça. Et donc, on va partager, on va aller au dirigeable, qui est un kiosque qu'il y avait sur la plaine. Et on va acheter un tourneau de frites, une canette. L'histoire est réglée. ton cachet d'artiste qui vient des pensées. Exactement. Il va venir aussi des Américains à l'époque, ceux qui arrivent par les porte-avions et qui sont dirigés vers le Golfe, tout ça, pour la Première Guerre. Donc, ils vont venir écouter du rap. On va aussi là avoir notre Internet. C'est-à-dire qu'ils vous ramènent des sons américains. des sons, des sapes, des façons de voir le truc, tu vois. C'est vrai que c'était très important aussi les sapes à l'époque et tu ne pouvais pas en trouver. Il n'y avait pas de... Pas de partout. C'était très, 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 très rare. Et donc, il y a ce magasin qui s'appelait Buffalo Style et sinon, c'était les Ricains qui étaient là et qui emmenaient vachement de trucs. Alors, il n'y avait pas de casquette New York comme je disais. C'est des casquettes de porte-avions. Tu avais un porte-avions avec des numéros en dessous et tu es déjà hyper content d'avoir une casquette américaine. On appelait ça à l'époque. Bon, on va avancer un petit peu. Donc, on avait parlé de Bad Boy de Marseille et ensuite, donc, il va y avoir deux, trois trucs à côté. D'ailleurs, il y a des... Par exemple, le featuring du rap, Rien à perdre. Moi, j'adore ce morceau. Il est trop... C'est l'un des meilleurs couplets du rap français. Le couplet du rap, il est extraordinaire, incroyable, vraiment incroyable. c'est entre Bad Boy de Marseille et si Dieu veut parce que finalement, en 98, arrive cet album qui est un album... Enfin, c'est vraiment, je pense que si tu as grandi dans les années 90, que tu écoutais du rap, c'est un album ultra mythique. Tu n'y échappes pas généralement. Mais c'est vrai, il y a des morceaux comme ça qui vont sortir. Donc, le Shit Squad qui est un single fait par Kif Kif Productions qui est en fait Tonton, Imhotep. C'est sur Chronique de Mars. Chronique de Mars, c'est avant... Si Dieu veut. En fait, on fait le maxi avant comme le maxi de Lagarde, le maxi de Troisième Oeil qui s'appelle Plus Filou. Il y a plusieurs productions que Kif va faire avant l'arrivée de Si Dieu veut. Chronique de Mars sera en 98 aussi dans la même année que Si Dieu veut. Et nous, en fait, on a rencontré Tchil, on a fait Bad Boy de Marseille. Bad Boy de Marseille a fonctionné. Et puis, AKH monte sa structure qui s'appelle Côté Obscur, je pense, avec des membres du groupe. et il nous propose d'être un des premiers groupes avec Troisième Oeil à signer chez Côté Obscur en coproduction avec Sony Musique. Et on va signer et on va être avant Soul Swing qui est un groupe qui pour nous est un groupe phare de la scène marseillaise, avant Uptown qui est un groupe phare de la scène marseillaise. on va être le second groupe à signer dans une production nationale. Juste après Aya. Ce qui était parce qu'à l'époque, il fallait vraiment être de Paris pour signer. Exactement. Quand tu faisais du rap pour signer, c'était compliqué au début des années 90. Petit à petit, il y a le succès de certains artistes comme Aya, même si Solar, MTM, Assassin aussi à son niveau. Bien sûr. Mais c'était très dur. Donc en plus, quand tu es de Marseille et que tu fais du rap, c'était vraiment... C'était impossible. Les mecs ne venaient pas te voir. Mais Aya m'avait fait le Mia. C'était un groupe solaire, hyper respecté. Et donc je pense qu'ils avaient envie de se lancer dans l'autoproduction. Ils commençaient à comprendre l'édition. Et évidemment, ils avaient envie de faire sortir ces groupes qui émergeaient de la ville. Donc on a été le premier avec Troisième Aïe. Et on signe si Dieu veut chez eux. Donc on va parler un petit peu de cet album. C'est vraiment incroyable. C'est un truc, je pense que si tu étais un jeune de quartier, tu te sentais ultra représenté. C'est-à-dire que c'est pas vraiment... En plus, vous utilisiez toujours... Enfin les mecs utilisaient toujours ce mot représenté, représentant. Et tu te sentais vraiment un truc. Tu disais... Moi, j'avais donc 98, j'avais 12 ans, 13 ans. C'est mon grand frère qui écoutait ça. Pour moi, c'était une déflagration. Ça a changé ma vie. Et le truc, c'est qu'en plus, c'était pas du rap festif, c'était du rap... Tu vois, il y avait un truc solennel, il y avait un truc jazzy un petit peu. Dans les boucles, les trucs genre je ne cherche pas à comprendre, il y a un peu... Il y a un saxo. Il y a des... C'est vraiment un classique. Et c'est là où on parlait de Pohn. C'est lui qui a un peu cette ambiance très particulière parce qu'il y a les MC, mais après, il y a l'ambiance de l'album. Il est incroyable. Parle-nous un peu pourquoi il y a cette ambiance et comment il vient. Est-ce que tu te rends compte un peu de ce qu'il représente pour des tas de gens de ma génération ? Moi, après Mathias et la rencontre avec Pohn et Tchoa, Pohn et Tchoa vont venir s'installer à Marseille. Donc à 200 mètres de chez ma mère à Belgeuse. Et le jour de mes 18 ans, je pars m'installer avec Pohn et Tchoa. On vit dans un appartement au 106 rue Longue-des-Capucins. J'ai habité rue Longue-des-Capucins. Et là, il y a une espèce d'émulsion qui se fait. Ça travaille beaucoup. Pohn produit énormément. Moi, je m'entraîne énormément. Tchoa écrit énormément. Et je pense que c'est dans la tête de tout le monde qu'on a la chance de pouvoir faire quelque chose. Et on va travailler des maquettes déjà depuis 93 où on est plus festif quand on est plus jeune. Mais où en grandissant, on a envie quand même de se détacher de cette image-là et on prend conscience des réalités sociales, culturelles, les problèmes de la ville, la ville par rapport aux autres villes en France, à Paris, au monde, et l'identité marseillaise qui est très forte et qu'on a envie de représenter. et notre cheval de bataille, c'est un peu la musique du peuple. Ce n'est pas faire de la musique pour être star, c'est pour représenter les gens comme nous. Les gens comme nous, c'est peu importe la couleur, peu importe j'ai envie de dire l'échelle sociale, parce que ce n'est pas être riche ou être pauvre, mais c'est les problèmes de famille, les problèmes de drogue, les problèmes de reconnaissance, les problèmes de la ville. Et on a envie d'exposer ça. Beaucoup plus que de dire ou de faire les victimes d'un système où on est des jeunes de quartier et où on a l'impression d'être, tu vois, d'être menacé ou d'être des victimes de quelque chose, on a envie plus de dire nous on est là, on vit avec des gens comme ça, comme ça, comme ça et on est fiers de là où on vit. Attention, il ne faut pas venir nous dire ah les pauvres, enfin tu vois, il ne faut pas le voir comme ça, il faut nous voir comme des mecs qui nous sommes vraiment fiers de ce que l'on vit, des gens avec qui l'on vit, des quartiers dans lesquels on vit et on a envie de l'exposer. En fait, vous avez apporté un peu de fierté à tous les gens qui vivaient dans des quartiers comme ça, forcément encore plus à Marseille, moi à l'époque je ne suis pas à Marseille mais je viens d'un quartier et tout ça et je sens, en fait oui, je me dis il me représente en fait, je veux acheter des polo bris comme ça dans le milieu et je veux m'habiller. Bien sûr, on a envie de belles choses même si on vient d'un quartier, on a envie de parler un français soutenu même si on vient d'un quartier, on n'a pas envie de nous voir comme des espèces de clichés, tu vois, on a envie de réussir dans l'échelle sociale même si on vient d'un quartier et chez nous il n'y a pas de différence. Nous, on vient de Marseille en fait et en tant que Marseillais, on a envie de montrer au monde entier que chez nous c'est comme ça et que sûrement il y a un miroir chez les autres qui est un peu comme ça aussi, tu vois. C'était juste ça notre intention, tu vois. Ça a bien marché. quand on nous demande d'évaluer le nombre de ventes de Si Dieu veut, on se dit que si on vend 20 000 disques, on est les rois du monde parce que 20 000 disques, on n'en a jamais vendu, tu vois. Ce qu'il y a, c'est qu'en un mois, on devient disque d'or et disque d'or à l'époque, c'est 100 000 disques, quoi. Et on hallucine un peu parce qu'en fait, ce qu'on a voulu dire et qu'on a dit simplement, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché des concepts et on n'a pas fait des calculs, et à parler de sa vie, leur appareil, Menzo pareil et Sade pareil. On a fait ces musiques comme ils les entendaient, moi, mes arrangements et mes scratchs comme je les entendaient, mais ça a fonctionné et ça a parlé au plus grand nombre. Et quand je te disais fonctionner, forcément en termes de vente mais même en termes d'impact parce que, ouais. Pour nous, c'était plus la popularité que la vente. Parce que là, vous devenez un peu, c'est un peu un mot qui est galvaudé, mais vous devenez un peu un phénomène, c'est que... Bon, peut-être que c'est encore plus avec Arderune derrière, mais je sais que moi, c'est ce moment-là où même le CD, même la pochette, je me souviens de mon frère qui me ramène si Dieu veut et à 14 ans, tu vois une meuf en train de boire un verre, tu dis... C'est un... Ça avait l'air... Tu vois, il y avait un côté qui était... Tout était recherché. Mais je ne sais même pas comment dire, tu vois, comment moi je l'ai reçu, mais c'était sulfureux, mais sérieux. C'était pas... C'était un truc où tu sentais que tu devenais un adulte, quoi. Tu avais rencontré ta musique à ce moment-là. Oui, nous aussi, on avait rencontré notre public et notre musique et il faut dire qu'à l'époque, il y a beaucoup de pochettes de rap où il y a les têtes sur les pochettes et nous, on ne voulait pas montrer nos têtes. Elles sont à l'arrière du disque, elles sont à l'intérieur du disque avec tous les gens du panier de Belgiens, mais elles ne sont pas... Elles ne sont pas en devant. Ce qui est en devant, c'est un peu représentatif d'un concept qu'on avait juste avant qui s'appelle l'argent, la boisson, la fumée et les femmes. Et donc, on a une femme sur un fauteuil qui représente le luxe, l'argent, la femme, la boisson avec le verre et la fumée avec la cigarette qu'elle tient dans une rue qui est une rue populaire. C'était un peu le concept de base. C'était le concept du moment, en fait. En tout cas, en tant que jeune, c'est ce qui nous parlait. C'est vrai qu'on n'avait pas mis le lien social, mais la rue était le lien social de cette pochette de disque, tu vois. Et donc, on mettait tout un concept dans un fourre-tout avec une idée de pochette comme ça un peu particulière et on voulait faire une différence avec tous les groupes qui émergeaient à cette époque-là. Lunatic, X-Men, Oxmo Puccino et j'en passe et bien d'autres, tu vois. Et on voulait avoir de toute façon une différence avec eux, bien qu'on savait qu'on était différents, mais on voulait quand même projeter une différence avec tout ce monde du rap qui commençait déjà à être un peu bling bling, il y avait un peu moins de revendications, on faisait la différence avec Ayam qui eux était très conceptuel autour des pharaons et tout ça, nous on parlait de la rue même, quoi. De l'angle de rue, C'est ça que vraiment, c'est franchement que vous avez réussi à 300%, parce que je peux te dire, c'est même pas, c'est pas mon sentiment en moi, c'est le sentiment, encore une fois, je parle beaucoup pour lui, mais pour mon grand frère parce qu'il a 50 plus que moi, c'est lui qui m'a ramené la FF et puis comme tous les petits frères, tu veux faire comme ton grand frère. Et puis tous mes collègues, on était tous, je me souviens que vous étiez venus pour un showcase à Lille et mon pote Ali avait justement, sa soeur était journaliste culturelle et avait réussi à le faire rentrer, mais il n'avait que deux invitations, donc il y avait lui et après on s'était, tu vois, il y avait un peu la compréhension avec les trois autres et je me souviens, il me raconte toujours qu'à l'entrée, c'était à l'entrée d'une boîte et donc c'était Kim ici qui avait été avec et il m'a raconté toujours qu'on ne voulait pas les laisser rentrer parce qu'on avait 15 ans, 14 ans et là, il y a Lora qui est passé et Ali lui a fait un signe et Lora a dit ouais, je ne sais plus comment il s'appelait votre manager Faf et il a dit Fafa, fais les rentrer à eux. C'était tout le temps comme ça, nous, on allait à l'Olympia jouer, on avait 40, 50 places pour les mecs du quartier et quand même, on avait 40, 50 places qu'on avait déjà données, si d'un coup, il y en avait 3 ou 4 qui avaient traversé la France pour venir, vas-y les gars, rentrez. Même des gens qu'on ne connaissait pas, on les prenait dans le bus tour, on faisait de la route avec, on ne les déposait pas loin de chez eux. On ne cherchait pas une popularité certaine mais on était des jeunes en tout cas très conscients de la chance qu'ils avaient eue à réussir dans la musique et on voulait en faire profiter le plus possible en étant le plus possible nous-mêmes. Nous, on n'a jamais dit qu'on était des méchants, des dealers, des ci et des ça. On disait juste venez pas nous emmerder mais sinon on était des jeunes comme tout le monde, on avait nos défauts, nos frayeurs et nos bons côtés. Mais d'ailleurs, il y a un truc aussi où j'ai lu, tu parlais de ça, la fameuse section nique tout donc c'était un truc qui pour toi ça a parfois été mal reçu ou on parlait très mal reçu à chaque fois. Explique-nous un petit peu pourquoi ça a été mal reçu. En fait, nique tout, c'est... Donc là, la monétisation de cette vidéo. Non mais c'est vrai que ce mot-là qui est agressif pour certains, qui est un gros mot pour d'autres, pour nous voulait dire fonce, casse tout, casse les murs, va plus loin. Tu vois, et quand je dis casse tout, c'est toujours pas péjoratif, c'est-à-dire fonce, fais de toi quelqu'un. Et c'est vrai que souvent, c'était pris dans le sens contraire de la chose alors que pas du tout. Et cette section SNT, en fait, c'était pour dire on est plusieurs dans ce lot-là. SNT, ça rejoignait Costello, Troisième Oeil, certains autres membres que je ne me rappelle plus, la FF, tu vois, et c'était tout un collectif comme ça où qui voulait bien y entrer, qui voulait bien y sortir, tu vois, c'était pas une association non plus, mais c'était l'expression de dire venez on fonce les gars quoi, on n'a qu'une vie, il faut la vivre maintenant, il faut foncer, il faut faire des choses, tu vois. Quand on dit aussi, encore désolé, nique la musique de France, c'est pas péjoratif, c'est juste qu'à cette époque-là, on a encore beaucoup de chansons françaises, le rap n'est pas reconnu à sa juste valeur, on dit que ça va être une musique qui va vivre 5-10 ans. Puis même on s'en moque un petit peu. On s'en moque souvent dans les publicités. même à Taratata, on se souvient l'épisode de Fab, il se met en colère, il dit je sors du plateau, tout ça, c'est un truc sérieux pour moi, vous ne respectez pas. Et c'est un peu, venez les gars, il y a du changement là, donc cette musique-là, elle est déjà vieillotte, et même si moi j'ai grandi avec toute cette musique-là et que je la respecte énormément, mais faites place, faites-nous de la place s'il vous plaît. En gros ça voulait dire ça. Il n'y avait rien de méchant d'ailleurs, on n'a jamais été dans des histoires de violence quelconque. Oui, parce qu'en fait, ça a été pris un petit peu genre, après c'était facile à l'époque de stigmatiser le rap et de dire il provoque la violence, etc. Mais c'était limite, c'était un message positif, genre réveillez-vous, on vient de là, machin, faites ce que vous pouvez, allez-y. Exactement, foncez, foncez. D'ailleurs, on va encore attacher les wagons de l'OM, parce que tout ce que tu disais, je me suis dit, bon en fait c'est sans rémission, c'est le titre sans rémission, c'est le morceau, c'est le Mars-Som-Parent-Croisade. Avec le clip, avec Luxin, tout ça. Avec Luxin et Jambé, donc Amadea Jambé et Peter Luxin qui sont dans le clip. Donc comment ça arrive, ça vous les connaissiez ou ils se disent nous on veut être dedans ? Il y a de plus en plus de liens avec l'OM et je crois que c'est Sat qui lui... Qui lui est à fond sur l'OM. et qui fait le lien avec Luxin parce qu'il a peut-être déjà rencontré, je crois. Et il décide de venir. Alors pour nous, c'est un truc hallucinant. Tu as deux joueurs de ta vie qui sont dans le clip avec toi et tu es juste halluciné. Malheureusement, Luxin veut partir au PSG après, déconner. Oui, 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 mais c'est... C'est fort de sens. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui jouent au foot qui ne sont pas issus du rap, qui en écoutent sûrement et qui nous écoutent et qui se sentent représentés. Comme nous, on se sent représentés par des mecs qui vont sur le terrain et qui mouillent le maillot pour nous. Donc, tu vois, il y a une espèce d'échange qui se fait et c'est juste fort d'être reconnu par tes pères de la culture foot comme eux, en tant que joueurs de foot, être reconnu par des jeunes rappeurs qui explosent et qui font parler d'eux, tu vois, et dans leur clip, je pense aussi, tu vois, à cette époque-là. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est juste hallucinant, tu vois. J'en suis même un peu intimidé parce que je me dis, putain, les mecs, les joueurs de foot, ce n'est pas les mecs qui gagnent comme des rappeurs. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'ils font là ? Maintenant, vous avez laissé une plus grande place dans l'histoire de Marseille. Bien sûr. Quoiqu'Amada Jambé, il a mis certains buts qui ressortent tous les six mois sur YouTube. Il te mettait des mines, lui, des trucs. Ah oui, oui, et puis c'était deux joueurs importants de cette époque-là. Oui, Luc, c'était le grand espoir du foot français. Il part au PSG, je crois, pour 90 millions de francs. C'était une grosse somme. C'est tout de fou. Et parce qu'il voulait faire une équipe banlieue. Il s'était dit, le PSG, c'est le début des années 2000 et ils se disent, on va chercher un LK, il est banlieue, Trappes, tout ça. On va chercher Luxem, il est un peu banlieue, tout ça. Et ils ont voulu faire un truc banlieue, mais ils ont mis Luiz Fernandez, tant mieux en même temps, comme ça, ça a complètement foiré, mais ils ont mis Luiz Fernandez pour aller parler à des jeunes. Ça ne s'est pas bien passé. Non, ça n'a pas fait. Mauvais calcul. Voilà, mauvais calcul. Non, mais c'est vrai que c'était, il y avait vraiment, vous représentez, à ce moment-là, bon, il y avait IAM, forcément, mais IAM, l'AFF, vous représentez Marseille. Quand il y a des débats politiques, on invite Akhenaton, tu vois. Et les jeunes, quand on pense Marseille, on pense à l'AFF. Bien sûr. Et puis nous, quand on pense ville, on pense OM. Et quand on pense le rap, on emmène avec nous à l'extérieur, qu'on soit au Canada, en Belgique, enfin, dans tous les pays francophones où on va, on emmène une part de nous. Et l'OM est dans le sac à dos. Donc, la victoire de 93, donc les histoires de l'OM, donc la popularité de ce club, la ferveur des supporters, elle est avec nous dans nos bagages. Et donc, on en parle forcément aux gens qu'on rencontre, qui sont aussi supporters de l'OM à l'autre bout du monde, tu vois, parce qu'on se retrouve un jour au Canada, un jour, je me rappelle, au Canada où il y a un bar qui s'appelle, je ne sais pas, qui a un nom proche de Aller l'OM ou un truc comme ça, tu vois, donc on hallucine. Une autre fois à New York où des mecs nous parlent du club, enfin, tu vois, on sent aussi que, tu vois, on est fiers de ça, quoi, tu vois. Vous êtes des représentants de Marseille, mais vous êtes des représentants de l'OM parce que Marseille, c'est l'OM. Exactement, exactement. On emmène nos couleurs avec nous, quoi, et on est fiers de les emmener, tu vois. On est fiers, de toute façon, de toutes les histoires, on est fiers de Tapie, on est fiers, tu vois, de tous ces joueurs qui viennent compléter l'affiche parce qu'on se dit aussi que c'est des jeunes comme nous, ils nous écoutent et on les représente, comme je le disais tout à l'heure, comme eux nous représentent sur un terrain de foot, quoi. Et donc, du coup, on n'a pas à rougir de ça, au contraire, on le met en avant, c'est notre identité, tu vois. Bon, on va, on aurait pu parler un petit peu de l'album Dura aussi qui est un album que j'ai écouté en boucle aussi en jouant Zelda Ocarina of Time en 64, mais en boucle, c'est-à-dire des fois j'entends des petits morceaux, tu vois, ça me réveille. Comme quand, à chaque fois que j'entends les premières notes de La Furie et la Foi, j'ai envie d'appuyer sur rec et play, tu sais comment on était sur les CD, parce qu'à l'époque, on écoutait la radio et quand t'entendais les premières notes, tu savais que c'était le début de la chanson que tu pouvais l'enregistrer. Je dirais tout de suite le truc. Une fois de plus, c'est la couleur musicale de Pone. C'est-à-dire, comme DJ Mehdi, personne d'âme, Pone a révélé le groupe par une couleur qui n'existait pas dans le rap français, par des BPM, donc des battements par minute, c'est-à-dire la rapidité de l'instrumental à être plus rapide des fois, à prendre des samples très pop qu'on a déjà entendus comme Cockrobin, comme d'autres choses et qu'il n'y avait pas forcément dans le rap français. À cette époque-là, dans le rap français, c'était très américanisé. On samplait des morceaux de soul, des morceaux de funk, des morceaux de jazz et là, ça samplait de la pop folk, du rock, de la pop, des morceaux très mainstream, tu vois. Et on n'avait pas à rougir parce que c'était aussi de notre culture à nous. Moi, j'ai écouté... Tout le monde écoutait... Bien sûr. Cockrobin, Genesis, Dyer Street, ça fait partie... Qui passait à la radio. Oui, et puis les musiques avec lesquelles on a grandi, quoi, tu vois. Donc, on va parler... On va arriver directement au grand album pour lequel vous êtes encore... Enfin, j'ai l'impression qu'il est plus connu maintenant dans l'imaginaire collectif que si Dieu veut, c'est Arderu qui va faire un carton. J'ai vu... J'ai vu des vidéos de concerts et tout, même récents. J'ai vu des sets que tu faisais avec Don Chua sur... où dès que tu lances Arderu... Déjà, en plus, ça démarre sur un scratch. Oui, oui, c'est ça. Donc, déjà, t'as une place importante dans ce morceau. Mais donc, ce deuxième album, Arderu, là, il est beaucoup plus festif. Vous êtes sur un truc... Et j'avais vu, d'ailleurs. Non, puisque j'avais l'album et tu sais, tu pouvais le mettre et t'avais un reportage extra sur les coulisses. Oui, c'est ça. Et je voyais ça qui disait dedans... On s'est rendu compte quand on était en tournée qu'on n'avait pas assez de morceaux qui bougeaient et donc on voulait plus de morceaux qui bougent. Donc, c'est un peu ça que vous recherchez quand vous allez enregistrer Arderu ? En fait, quand on fait Arderu, on sait que Si Dieu veut est devenu un album classique du rap français. C'est déposé en tant que tel et on en est très fiers. Mais le premier essai, certains pourront dire que c'est un coup de chance et on doit marquer le deuxième essai sans montrer que c'est un coup de chance. Et donc, on va travailler pour faire un album un peu plus mature un peu plus élaboré. Mais quand on fait cet album, le titre Arderu et le titre de l'album Arderu n'existe pas. On ne le trouvera qu'à la fin de toutes les productions. D'accord, ouais. Donc, on fait tout l'album avec Imagine, Mystère et Suspense, etc. Mais on n'a pas un titre fort, en fait. Et un jour, il y a Pond qui arrive avec le disque de Rockwell et qui nous dit « Allez, regardez ce que j'ai trouvé. » Mais Rockwell, en fait, ça nous parle de fou. C'est du funk. Oui, c'est Quincy Jones. Le neveu de Quincy Jones. Le refrain, c'est Michael Jackson. Et puis ce morceau qui est intemporel nous parle, mais carrément. Et puis le sample. Et puis, en fait, ça tombe pile, quoi. Il y a le rap qui dit à l'époque qu'on voulait faire un morceau sur le hip-hop sans que ce soit un morceau cliché sur le hip-hop. Mais faire une ode à tous ces gens qui font cette culture. Les graffeurs, les DJs, les beatmakers, les beatboxers, les danseurs, tu vois. Tous ces gens que tu as côtoyés et qui t'ont amené à la culture. Et qui font cette culture. Et qu'on ne revendique pas souvent dans les morceaux. Puisqu'à cette époque-là, le rap, c'est des rappeurs. Il n'y a déjà plus de danseurs sur scène. Il y a un DJ. Ça se conceptualise vachement. Les graffeurs sont partis dans des galeries. Les danseurs vont danser dans des troupes. Les beatboxers sont effacés. Tu vois. Donc, c'est un peu explosé. Mais nous, on a envie de dédicacer un titre fort. Et puis, il va y avoir deux rues, quoi, en fait. Qui va faire... C'est devenu un peu votre classique, maintenant. Ouais, c'est notre classique. Et puis, c'est marrant parce qu'en fait, même aujourd'hui, quand on parle de théâtre, on dit que c'est de l'art de rue. Donc, c'est devenu carrément une expression, quoi. Donc, ça, c'est marrant, tu vois, qui n'existait pas avant, tu vois, de l'art populaire, en fait. On revient à ça, tu vois, le peuple, l'art populaire, parler des gens qui font sur le terrain, quoi, tu vois. En fait, bizarrement, cet album, il est un peu moins street, en fait, moins rue. Pourtant, il est... Pourtant, art de rue, tu vois, c'est le morceau qui le porte, qui, justement, représente tout ça, ou peut-être que c'est juste dans mon esprit, mais en tout cas, tu vois, moi, il sent moins le mégot de cigarette et le banc, ou tu vois, la bordure de fenêtre sur laquelle tu es assis pendant des heures et tu parles avec tes potes et vous n'avez rien à faire, en fait. En fait, pour certains, oui, pour certains, non. C'est un virage qu'on prend parce qu'on grandit, parce qu'on se structure plus, parce qu'on a envie de parler d'autres sujets, d'en parler différemment, de structurer des morceaux quand on a fait des morceaux comme Je ne cherche pas à comprendre, où la structuration du morceau en elle-même est complètement folle, où la résistance, où maintenant ou jamais, où, tu vois, où vraiment, on a des structures complètement folles en termes de... en fait, c'était pas... c'est combien, 24 mesures, tout ça, c'était... on rappe... C'était au feeling, voilà, quand il y a de la place, on rappe, on laisse passer l'autre et tout, et puis là, on se structurait un peu plus. Donc, c'est vrai que ça parlait différemment aux gens qui étaient issus de l'école Funky Family, mais finalement, ça parlait encore à d'autres gens de l'extérieur. Et nous, ce qu'on voulait aussi, c'était devenir plus populaire, emmener la Funky et nos musiques ailleurs, et on se rend compte quand même qu'il y a des morceaux très russes, c'est-à-dire qu'il y a Tonight, la nuit, il y a Imagine, il y a Dans la Légende, tu vois, donc il y a vraiment des morceaux très forts, mais qui sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus propres, tu vois, il y a une propreté qui est faite, il y a une espèce de... Oui, mais dans tous les cas, l'album est réussi, ça c'est pas... ça on peut... Il vendra plus, des fois, il y a des albums qui vendent, mais qui ne sont pas mieux, nous on sera très fiers de cet album-là parce que c'est aussi une évolution chez nous, on a passé un step, tu vois, on a fait Si Dieu veut, c'est destructuré mais ça nous plaît, à la fois le son est un peu sale, et puis là on arrive avec quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus propre, et pareil, le français est soutenu, tu vois, ça c'est un truc qui est très important chez nous, quand il y a une faute de français, on est cinq à essayer de voir est-ce que ça se dit, est-ce que ça se dit pas, tu vois, on n'avait pas envie de passer pour des brelles, quoi. Donc on va travailler tous ces petits détails qu'on n'a peut-être pas travaillé sur Si Dieu veut et qui vont amener à ce que cet album soit, alors évidemment, il y a plus de moyens, une pochette un peu plus importante, mais c'est une boutière de rue, donc on est encore dans la rue. Le clip, c'est sur les quais de la gare Saint-Charles ? Ce ne sera pas sur la gare Saint-Charles, ce sera à Paris, mais c'est sur les quais d'une gare, on a Mystery Suspend qui se passe dans le cours Julien, avec toute l'histoire d'un billet qui passe de main en main, tu vois, et donc du coup, on a plus de moyens, donc on va passer un step chez les artistes de musique populaire, quoi. En gros, Non, mais c'est... Pardon. Dans tous les cas, c'est vachement réussi, et puis en fait, c'est marrant parce que c'est un sujet, j'aime bien en parler avec les... Quand j'ai la chance de rencontrer des artistes de rap de cette époque ou de hip-hop même, on devrait dire, j'avais dit la même chose à Faflarage un jour, j'ai eu la chance puisqu'il avait fait un clip avec le Muge et puis je le rencontre et tout, et je lui dis franchement, c'est grâce à toi, en fait, moi je me suis éduqué, en fait, grâce aux gens de votre génération, moi je me suis éduqué, ce dont on parlait tout à l'heure, et vraiment, vraiment je le pense, je pense qu'il y a des jours, tu vois, il y avait des morceaux que j'écoutais belligérants, moi je ne savais pas c'était quoi être belligérant, le lendemain, j'arrive au collège, je me dis, ne soyez pas belligérants, tu vois, ben ouais, t'es trop fier, ça fait bien, bien sûr, mais t'es trop fier, ça t'apporte quelque chose, et puis il y avait des choses, après on a aussi parlé de la culture, d'où viennent tes parents, d'où ça vient, donc il y avait vraiment une portée éducative un peu dans le rap, et alors c'est le moment où je suis un vieux con, désolé, mais je commence à vieillir aussi, c'est que maintenant, c'est devenu une musique populaire comme une autre, alors bien sûr que, elle a le droit d'être une musique populaire, et je ne sais pas si, tu vois, si le petit Mourad, il a 14 ans en 2023, ce n'est pas grâce au rap qu'il va aller lire Frantz Fanon, ou qu'il va parler de belligérants à ses profs. Alors je ne sais pas justement, parce que, elle n'y est plus, ce n'est pas possible, elle y est encore, par des artistes comme Demi Portion, Silla, et d'autres artistes comme ça qui... C'est toujours les mêmes qu'on me ressort quand je dis ça, quand je fais mon couplet de vieux con, on me dit, non mais il faut que tu écoutes Demi Portion. C'est parce que c'est ça, ça parle, tu vois, mais on en a d'autres, tu vois, je ne les ai pas tous là dans la tête, mais on en a d'autres, Kenny Arcana, qui a tenu le film pendant longtemps. Qui est un peu moins, qui est moins présente aujourd'hui, Kenny Arcana, qui est clairement... Mais qui vient de la nouvelle génération, tu vois. On a beaucoup d'artistes comme ça, mais évidemment, on est passé de hip-hop, donc H-I-P-H-O-P, à high-pop, I-P-O-P, tu vois. Et le truc qui est différent aujourd'hui, c'est que c'est devenu une musique tellement populaire, tellement pop, il y a tellement de gens qui en font des fusions, et puis, si tu peux faire un enfant, il est là pour grandir, et puis après, aller prendre son appartement, bouger, devenir indépendant, et il fait des enfants, et puis ces enfants-là deviennent quelqu'un d'autre, tu vois. D'un point A, tu vois un point B, puis d'un point B, tu vois un point C, etc. Et évidemment que, comme le rock, comme le jazz, comme l'électro de ses débuts, ce ne sera plus la même musique que ses débuts. Parce qu'en plus d'être une musique revendicative, elle appuie sur des points bien importants. Mais on retrouve ça, Davodka, tu vois, il y a d'autres groupes comme ça. sauf qu'aujourd'hui, elle vend par les moyens les plus brillants, on va dire. Quand je parle de brillants, je parle de tout ce qui brille, évidemment. Et donc, du coup, elle se définit beaucoup plus comme ça, et elle intéresse beaucoup plus les investisseurs, les marques, les collaborateurs, à avoir quelque chose de pécunier à l'intérieur. et donc de faire des collaborations qui engrangent des budgets plus importants pour faire des revenus plus importants. Mais je trouve que c'est bien dans un sens. C'est juste que... C'est aussi une musique qui a été marginale à un moment. Bien sûr, marginalisée à bloc. Et qui maintenant est devenue généraliste. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est une musique... Exactement. Mais le problème, ce n'est pas tant le rap, c'est les diffuseurs. Si les diffuseurs voulaient bien passer ce genre et ce genre de rap, tu sais, il y a un truc qui existe, ça s'appelle du... du tabassage. C'est Barclay qui l'a inventé. Il est parti aux Etats-Unis, il a entendu dans les années peut-être 50, 60, peut-être 60, des mecs qui passaient à la radio aux Etats-Unis des morceaux 30 fois par jour. Et on se rend compte qu'en fait, quand on les entend 50 fois par jour, finalement, on les chantonne. Et on a envie de les écouter. Et ça crée un tube, en fait. avant, la musique passait un morceau de ça, un morceau de ça. Il rentre en France et il fait la même chose sur les radios, tu vois, avec Flèche Record de Claude-François, etc. Et on se rend compte qu'en fait, si tu veux bien tabasser un morceau d'Ayam dans Revoir un printemps ou un morceau de demi-portion qui est hyper... hyper bien écrit, hyper bien écrit, qui est revendicatif et tout, tu pourrais en faire des tubes. mais ce n'est pas l'idée des diffuseurs. L'idée des diffuseurs, c'est de passer quelque chose de léger que tu chantonnes dans ta voiture comme ça, tu vois. Peut-être qu'un jour, on aura la chance d'avoir ces deux portées, c'est-à-dire la très commerciale et la très, entre guillemets, underground, être aussi populaire. Mais pour l'instant, c'est les radios et les radios les plus populaires, Energy, Fun, Sky, qui revendiquent cette musique-là, tu vois. Après, les artistes, il y en a plein. Mais en fait, justement, il y a un artiste qui est un peu, qui est un peu, bah, niqué système dans le sens section nique tout, c'est Jul, c'est-à-dire que lui, en fait, il est, je ne suis pas du tout fan de Jul, etc., mais encore une fois, par rapport à ce qu'il représente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a dit, moi, je ne passe pas par une major, par un truc comme ça, je suis indépendant, il fait la musique dans son coin, il a aussi ce côté très, je le disais, représenté, c'était le mot qui revenait toujours quand on écoutait la FF, lui, il est tout le temps là-dedans, il fait croquer tout le monde, il fait, et même, il fait le pont entre les générations. C'est incroyable. En fait, mais par contre, sur ce qu'il fait, sur son modèle économique, si on peut dire, même si je pense qu'il n'a pas réfléchi, il s'est juste dit, moi, je veux faire ça, je veux faire ça, il est en train de réussir à contourner ce truc-là, en fait. Bien sûr, et puis de toute façon, on peut faire aujourd'hui de la musique sans maison de disques, avec tout ce que nous a apporté Internet, on peut devenir indépendant à partir du moment où on a une niche des gens qui nous suivent, qu'on les fidélise, on peut créer un mouvement à nous et il a très bien compris. Je trouve que de toute façon, il est l'exemple même de ça, comme tu dis, tu vois, de l'indépendance. Mais à côté de ça, si on écoute Jul, je ne suis pas en train d'essayer de te tirer vers moi, mais il y a des morceaux très intéressants et où, aujourd'hui, la revendication n'est plus sur un morceau de 3 minutes 30, mais elle est dans une phase, tu vois, dans une rime, tu vois, et c'est comme ça qu'on retrouve en fait les revendications. Autant l'image du rap a changé que la façon de le faire a changé, de le représenter a changé, de s'habiller a changé, de le diffuser a changé, tu vois, et donc dans les rimes, ça change aussi, tu vois. Mais c'est vrai qu'on n'aura plus un morceau qui dira de 0 seconde à 3 minutes 30, allons dans la rue, descends dans la rue, sauf des personnages comme Kenny Arcana ou d'autres comme ça qui sont hyper investis que dans ce mouvement-là, tu vois. On va passer dans toutes les phases d'une vie à rire, à pleurer, à revendiquer, à s'en battre les flancs, etc., tu vois. Après, t'as aussi des artistes comme Aurel San, par exemple, qui vont être très... Mais après, encore une fois, là, j'ai peur de dire des conneries parce que je l'aime bien, Aurel San. Moi, j'ai pas de problème avec Aurel San, mais le problème, encore une fois, et c'est là où ça devient sectaire un peu ce que je veux dire, c'est que moi, je me dis, ben, en fait, mais Aurel San, il vient pas d'un quartier, il est pas... Je pense pas que je me serais senti représenté par Aurel San si j'avais 14 ans et je pense que c'est important de donner des modèles, tu vois, aux petits mourades de ce monde et sans que je joue pas à mouche, ça va, je m'en suis bien sorti, je suis très heureux d'avoir grandi à cette époque, j'ai des parents très bien, tout ça, mais je veux dire, quand même, j'aurais pu mal tourner, j'ai plein de potes qui ont mal tourné et t'as besoin de ça et tu sais que sociologiquement, t'as besoin de ça et le rap, pour moi, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté des gens qui étaient comme moi, qui étaient comme les gars avec qui j'allais à l'école et qui parlaient bien, qui... Akhenaton, quand je le voyais sur un plateau, tu vois, il savait parler aux gens, il était... et ça, Aurel San, malgré toutes ses qualités artistiques, il n'a pas ça et ça m'embête aussi. Le truc, c'est que on n'est pas censé venir d'un quartier pour faire du rap, pour faire du rap de partout et souvent, on se trompe, mais les mecs comme Ice Cube ou Notorious Big, même s'ils vivaient dans un quartier, ce n'était pas forcément des mecs de quartier. Ils ont été happés par les mecs qu'il y avait autour d'eux, mais à la base, ce n'est pas les mecs les plus misérables de l'histoire, tu vois. Mais comme tu disais, c'est des gens qui ont un vécu par rapport à des choses, tu vois. Mais tu vois, Tupac, il a été dans des grands théâtres, il a fait de la comédie dans des grands théâtres et il vient d'une famille assez... D'ailleurs, sa mère qui était anciennement Black Panthers qui avait de la culture, tu vois. Mais c'est justement ça la force du rap. C'est-à-dire que que tu aies fait ta musique dans un château, mais que tu aies la conscience de parler d'une certaine misère sociale ou d'un problème social, te donne autant de crédit que quelqu'un qui vient d'un quartier et qui va chanter de la merde pour essayer de gagner des sous. Tu vois ce que je veux te dire ? Je vois. C'est la différence de notre époque ou parce qu'il y avait une population qui était immigrée forte, un mélange cosmopolite de tous ces gens-là et des gens du terroir avec lesquels on vivait qu'on a pu construire quelque chose qui revendiquait. Mais aujourd'hui la force du rap c'est ça. C'est que d'où que tu viennes tu puisses faire du rap et parler de quelque chose en tout cas de comment tu le sens sans trop devoir le tronquer. C'est pour ça que je te dis moi je comprends Aurel San dans ça parce que touché par quelqu'un qui est blessé à la télévision parce qu'on lui tire dessus ou tué par un terroriste ou quoi peu importe tu vois d'où il vient ou d'où elle vient il sera touché de la même façon. Et le rap est là pour ça aujourd'hui. Pour un peu uniformiser la misère et pas la donner forcément à quelqu'un tu vois pour moi c'est la force du rap Ouais non mais je sais que t'as raison Après c'est un débat là on est parti pour 4 heures Ben il doit s'inquiéter là mais non non mais je sais que t'as raison je se débat tout le temps je sais que j'ai tort Non je dis pas que t'as tort et je dis pas que j'ai raison Donc moi par rapport à mes valeurs je pense que j'ai tort et dans ce que je dis il y a des choses intéressantes et que évidemment on défend ce qu'on a vécu Ce que je disais tout à l'heure hors interview c'est que souvent on est on est on a envie de retrouver nos 20 ans et que les 20 ans avec la musique qu'on a connue les chéris les voyages la découverte sexuelle ou ou autre ou autre fait de nous quelque chose qui était une émulsion de malade et c'est vrai que quand on réécoute des morceaux d'avant et qu'on écoute de la musique de maintenant ça nous parle pas alors moi moi en tant que DJ ça me parle parce que je suis professionnel du type mais l'OM de 93 et l'OM de maintenant c'est très différent et pourtant on est une équipe de malade tu vois où il y a toujours une ferveur les véhicules d'avant qui étaient faits pour ne pas mourir avec des calendres de malade étaient fantastiques mais aujourd'hui quand même t'as le GPS t'as des trucs de fou quand tu recules la voiture elle se gare parce que toute seule tu vois ce que je veux dire il y a du bon dans tout sauf qu'à 20 ans on a vécu nos meilleures années moi je pense même parce que tu sais quoi à 20 ans déjà j'avais arrêté d'écouter du rap parce que on va y venir un petit peu j'écoutais autre chose mais je pense que ce qui m'embête c'est qu'à un moment j'étais très impliqué dans ma tête avec j'étais walk en 2000 donc qui savait pas me faire chier maintenant en 2023 je suis walk depuis avant que ça existe attention c'est un old school walk voilà mais surtout décolonialiste etc moi j'ai beaucoup ça m'a beaucoup en fait ça je l'aurais jamais appris sans le rap et je me dis que j'avais pas beaucoup d'outils pour m'élever et alors j'ai eu la chance d'aller à la fac de faire de la socio qui m'ont aussi beaucoup aidé mais j'avais pas beaucoup d'outils dans ma boîte dans ma boîte à outils et ça m'embête que tu vois les mourades d'aujourd'hui et ben cet outil là il a changé et comme tu dis c'est pour le bien en bien en mal mais je vais pas te laisser remonter parce que j'étais prêt frère j'étais comme un chat derrière un bout un bout de poisson mais parce qu'on va on va dérouler un peu le fil donc Marginal Music 2006 donc là c'est la fin de la FF ça se passe moins bien il y a des velléités solo et cet album il est moins bien reçu est-ce que c'est pas aussi parce que le rap a changé et hier quand j'ai réécouté Marginal Music je me suis dit en fait ils font encore du FF en 2006 tu vois Marginal Music il ressemble un peu à Arde Rue sur certains trucs tu vois c'est vrai mais moi après c'est mes trois enfants je peux pas en dénigrer et Marginal Music j'aime beaucoup parce que tu vois on parle de revendications mais il y a la guerre le titre de la guerre il y a dans tes yeux il y a le voyou oui le plus grand des voyous tu vois Nicolas si tu nous regardes tu vois il y a je parle de Sarko il y a énormément de morceaux revendicatifs dans cet album là et pour moi on l'a fait avec énormément de coeur évidemment qu'on l'a fait avec un âge avancé dans une période où en fait le MP3 arrive internet il y a le PDP donc le partage sur internet le pire tout pire exact c'est le pire tout pire et il y a les maisons de disques qui ont moins de moyens il y a les CDR il y a les copies enfin non mais vraiment on est dans la panique culturelle musicalement et filmographiquement tu vois c'est à dire que c'est compliqué de vivre de quelque chose et même à ce moment là les maisons de disques ne sont pas ne sont pas positionnées sur sur les 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 Spotify enfin ça n'existe pas encore mais en tout cas sur les trucs de streaming ils n'ont pas été de l'avance sur ces choses là tu vois et donc il y a un gros trou qui se fait et on ne sait pas ce que va devenir la musique et nous je ne sais pas si on a été intelligent ou pas mais on a sorti un album en plein dans cette période là en plus avec tous les doutes qu'on avait tu vois évidemment il y a des velléités dans le groupe mais comme dans tous les groupes on va me citer un groupe à Paris Am qui existe aujourd'hui il n'y en a plus aujourd'hui c'est Je avant c'était On mais c'est aussi l'époque qui veut ça tu vois et on se retrouve à faire évidemment quelque chose de construit différemment les couplets ne sont pas trop mélangés c'est plus des blocs des couplets voilà c'est plus Cherche pas à comprendre voilà il faut chercher vraiment à comprendre voilà d'ailleurs il y a un morceau qui s'appelle Cherche pas Cherche pas qui en fait la troisième version ne cherche pas à comprendre parce qu'en fait on a Cherche pas à comprendre dans le premier album on a un maxi qui s'appelle Cherche vraiment pas à comprendre et on a Cherche pas qui en fait la suite de ces morceaux là tu vois mais voilà on met plein d'idées et je pense que tous on y met notre coeur vraiment vraiment on sait qu'on n'est pas loin de la fin mais on a quand même envie de livrer quelque chose qui est qui est nous quoi une fois de plus on n'a pas envie de se mentir on n'a pas envie de mentir aux gens qui nous écoutent depuis ces années là donc on va faire cet album beaucoup de gens me disent aujourd'hui mais en fait Marginal il tue cet album pour moi il tue évidemment parce que c'est mon bébé mais je trouve vraiment qu'il est bien fait et que c'est une suite logique après Arderu et si tu veux qui a précédé Arderu sans parler des hors-séries évidemment aussi les hors-séries qui étaient aussi très forts le premier je me souviens qui m'avait vraiment très marqué 99 c'est ça exactement avec FF99 si je les avais écoutés je crois c'est ça et puis l'intro je me souviens c'est Don Chouin je crois qu'il parle et tu scratches dessus je me souviens il était monstrueux donc voilà tu vois pour moi Marginal ça dépeint en tout cas cette période là on va pas en vendre des masses au début on en vendra plus après c'est étonnant et on va se séparer en 2006 donc l'année de la sortie de l'album ça va pas être la guerre entre nous mais ça va être juste une séparation parce que parce que les mecs avec qui tu marches à 20 ans sont pas forcément les mecs que tu marches avec qui tu as quand tu as 30 ans et que là on s'est fait des potes à côté on a des clans des milieux qu'on fréquente des cercles et on va un peu se séparer comme ça tout en ayant toujours un lien comme ça qui est assez fort entre nous de toute façon et donc Pod va s'occuper de DJ je pense il va être manager de DJ Sat va travailler à l'OM Tchua va continuer à faire de la musique aussi dans son coin Laura pareil moi pareil tu vois Menzo va reprendre le chemin du travail mais à la fois je pense que on aura ce lien à vie et qu'on le sait chacun de nous qui fait que la FF disparaîtra quand on sera tous disparus je pense que même pas c'est quand il y aura tous les mecs de mon âge qui ont disparu ça va vous avez normalement vous avez encore 5 vous avez un peu de marge ça va mais donc ouais après dans cette interview toujours sur ABCDR du son tu racontes que tu l'as un peu mal vécu tout ça on va pas revenir là dessus mais tu racontes aussi ta rédemption un petit peu comme dans un film Hollywood où tu reviens petit à petit donc tu te remets à faire des mix et tu pars sur d'autres musiques aussi en fait tu avais besoin d'un peu de sortir du rap je sortir totalement de ça moi je pars dans la dépression parce que tu vois c'est quand même l'histoire de ma vie la FF c'est un rêve quand je commence à faire de la musique c'est de vivre de ta passion et donc ça s'effondre en 2006 et donc je vais rester pendant 2 ans comme ça un peu la tête entre les joueurs les genoux tu vois à me morfondre et puis je vais rencontrer des gens qui viennent d'autres musiques les musiques électroniques du rock tout ça et je vais mixer dans des lieux improbables où je vais mixer du rap du rock de l'électro de la chanson française ce qu'on appelle l'open format tu vois et je vais me détacher du rap pendant un moment pour pouvoir y revenir peut-être mieux tu vois en tout cas ce qui me parle c'est la fête c'est toujours le peuple c'est toujours les gens tu vois c'est toujours de vivre l'instant présent et à la fois d'échanger vachement donc je vais le vivre à fond pour les années que je pense qu'il me reste sauf que finalement je vais revenir dans le rap et je vais reproduire du rap et comment tu reviens par un artiste en particulier parce qu'il y a cet album mais c'est de 2016 donc cet album il n'y a pas les reflets lui il est de 2016 mais avant en fait moi j'ai un label qui s'appelle Don't Sleep que j'ai monté en même temps que Funky qu'on entendait beaucoup dans Don't Sleep avec mon collectif de DJ je vais produire un artiste qui s'appelle Dégom qui est marseillais je vais produire un groupe de ex qui s'appelle 100% Kassar je vais produire énormément de compilations comme One Mike, Salle Sud etc des compilations mais des mixtapes c'est la même chose où je vais compiler vachement d'artistes émergents où dedans il va y avoir Karaj Lafro Jeff Lehner je vais faire une mixtape pour Aubagne où il va y avoir Schneider donc SCH dedans donc tu vois je vais sans chercher à produire des gens de toutes parts mais produire des mixtapes comme ça et faire mettre à la lumière des groupes ou des identités perso qui n'ont pas été tu vois et je vais continuer enfin je vais me remettre à la production vraiment donc quand tu dis à la production c'est à dire faire les bits faire les bits exactement prendre des machines faire les bits ce que je faisais un peu pendant FF mais j'étais encore un peu timide et un peu timide et je posais des sons sur l'album Dura sur FF aussi sur Ardru mais je vais un peu délaisser ça pour me remettre au mix et puis je vais revenir vers 2015 à ça quoi à la production et je vais créer rendez-vous en coproduction avec Horizon Sud qui est un label tenu par deux amis deux femmes fantastiques qui tiennent aussi un lieu à Marseille qui s'appelle le Maqueda ah bah oui qui sont Francine et Aude la pub et donc je vais tuer DJ Gel pour faire naître Diamond Cutter donc tailleur de Djaman et moi je t'ai appelé DJ Gel pendant tout le temps t'inquiète il n'y a aucun problème mais en fait c'est normal ça va avec c'est un peu comme mon nom de famille aujourd'hui mais c'est secondaire et donc Diamond Cutter va renaître de ses cendres c'est un peu l'histoire que je me suis construite et va partir faire d'autres choses donc va partir jouer avec des artistes électro de la cumbia tu vois toutes sortes d'artistes en faire faire de la musique mais déjà oui parce que cet album il est donc le premier titre c'est Mastity qui débute donc par ce truc moi je pensais que c'était vraiment tiré d'un JT ou un truc comme ça donc c'est un journaliste qui parle et qui parle de Marseille fusillade et puis après il dit pourtant Marseille en fait il parle de quelque chose de très sombre pour arriver vers quelque chose de très ensoleillé de très frais de très vrai et de très identitaire j'aime pas trop le mot mais avec une forte identité quoi tu vois et c'est l'horreur et un morceau et puis après le morceau donc il débute et puis après il part sur des scratchs et il est très joyeux enfin il est très joyeux il est frais il est frais voilà il est très frais c'est Drink a Little Pastis tu vois c'est ça donc c'est Broussa et c'est Mastity donc c'est une espèce de franglais comme ça avec ce clip qui dépeint Marseille sous plein de formes géométriques tu vois et j'avais envie de commencer par ça parce que ma fierté c'est ma ville ce qui m'a construit c'est ma ville c'est aussi cette couleur bleue et blanche de la ville qui est aussi celle de l'OM c'est tout ce qu'on est tout ce qu'on se prétend à vouloir devenir tout ce sale que je trouve beau c'est ma ville quoi et je l'aime même si je la déteste comme je disais tu vois et donc j'avais envie de la mettre en avant parce que l'identité est forte Marseille commence de plus en plus à raisonner à l'extérieur et moi j'ai pas envie de dire que je viens du Sud moi je viens de Marseille avant tout quoi c'est pas la même chose parce que venir de Marseille et venir de Nice c'est pas du tout la même chose donc cependant t'es bien marseillais parce que tu débutes par ce titre bien marseillais mais après tu t'ouvres à plein de monde parce que le deuxième morceau j'ai pas retenu toute leur nationalité mais ça parle dans toutes les langues mais c'est un peu marseille ça aussi en fait voilà c'est ça c'est que c'est aussi une ville d'accueil il y a un japonais il y a un tunisien il y a un sénégalais il y a un italien je ne suis pas compris qu'on me dit quelle langue il parlait mais c'est ça qui est bien c'est à dire que je voulais emmener cette espèce de une fois de plus cette salade de fruits là où tu as plusieurs couleurs plusieurs goûts dans un même plat et qui est un peu à l'image de ce qu'on est ici tu vois des gens qui arrivent du nord de l'est de l'ouest du sud et qui crée dans une ville qui a une forte identité une force commune à se sentir ici et pas ailleurs bien tu vois ce que je veux dire et donc dedans t'es des mecs de Nouméa t'es des mecs de mais vraiment t'as le monde entier sur cet album t'as des ricains évidemment t'as le titre avec Chua Essat qui est L'Orythme et la Rime qui revient sur la base du premier groupe qu'on avait qui s'appelait L'Orythme et la Rime tu vois donc voilà plein de comme ça de petits de petits de petits appels de phare un peu de 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 il a un truc à chaque fois qu'il bouge on dirait qu'il a une bouche moi c'est pareil la fois où ça m'est arrivé j'arrivais plus à respirer c'était horrible donc je te comprends Ben force à toi voilà donc on va arriver surtout au n'actu aujourd'hui donc t'as dit là il y a pas mal de trucs qui sont sortis oui il y a pas mal de choses qui sont sortis je produis de plus en plus Big Up à Fabio avec qui j'ai monté un collectif de producteurs qui s'appelle Astéroïde donc on a sorti un titre qui s'appelle So Good qui est dispo sur Spotify et sur Youtube le clip est dispo c'est encore une fois de plus une histoire avec ma ville c'est un couple qui se promène en moto dans la ville donc la corniche le centre-ville etc c'est un titre qui est fait en featuring avec Mofac qui est un artiste marseillais qui fait de la tallbox donc c'est un peu comme l'autotune mais c'est un peu l'ancêtre de l'autotune c'est un peu comme Roger Troutman dans Californialove tu vois ah d'accord c'est pas le truc Snoop Dogg il utilisait en 2000 ouais c'est un clavier avec un tube que tu mets dans la bouche et tu vois donc Big Up à Mofac qui est sur ce titre donc j'ai produit ce titre avec Fabio pour Astéroïde j'ai fait des scratchs dans l'album de Napoléon da Legend qui est un rappeur américain mais qui a fait un album tout en français qui avait déjà participé avec Akash sur des titres et donc on a fait un titre qui s'appelle Hypothermie qui est disponible sur Youtube et aussi sur Spotify et le dernier titre avec Astéroïde à la production c'est un titre pour le Muge Big Up le frérot qui s'appelle Bar Tabac qui est un hymne au Bar Tabac de France et de Navarre mais surtout de Marseille c'est la ligne éditoriale du Muge ah oui toujours aller aux apéros du Muge vous allez comprendre puis en plus c'est même plus tu viens manger quand tu vas les soirées qu'il organise tu vas manger souvent des pâtes tu viens manger du liquide tu viens manger du solide mais ça sent l'huile d'olive la tomate l'ail l'ail les pâtes à l'ail toujours mais ouais donc voilà donc ça on peut retrouver ça on retrouve ça sur Spotify sur Youtube les clips sont dispo donc je répète le Muge avec Bar Tabac Astéroïde Hypothermie avec Napoléon La Legend et So Good le titre ça c'est vraiment notre titre à nous qui est sorti Astéroïde super bon on va s'arrêter là parce qu'on a fait long franchement j'aurais pu parce que je regarde un peu le temps des fois et je me dis après il va falloir faire le montage et tout mais j'aurais pu rester trois heures encore moi tu me donnes un duvet je reste là déconne pas il y a des gens qui dorment ici déconne pas ça arrive bon ça va en tout cas merci pour cet accueil c'était vraiment puissant très content d'être là pour la première en plus donc c'est un honneur merci merci à toi pour tout ce que t'as fait vraiment franchement vraiment c'est la même chose que j'ai dit à Faflarage quand j'ai rencontré j'ai dit vous savez vous m'avez rendu plus intelligent en fait grâce à vous vraiment vous m'avez éduqué un petit peu quelque part en parlant de Faf on fait des soirées old school party si tu veux venir écouter du son à l'ancienne c'est à la place des canailles je viens c'est à côté chez moi donc n'hésitez pas et n'hésitez pas si vous voulez venir voir ça on viendra sans faute en tout cas merci beaucoup sincèrement et on se dit à bientôt pour une prochaine émission laissez des commentaires dites nous que ça vous a plu mettez des likes si ça vous a pas plu vous nous le dites pas on s'en fout on n'a pas besoin et on vous dit à très bientôt sur Football Club de Marseille ciao ciao yeah